Mes amis, soyez les bienvenus dans ce tutoriel consacré à la création de jeux avec Solarus. Aujourd'hui, on va faire un autre exemple d'ennemis qui est un ennemi ayant plusieurs sprites. Oui, c'est possible. Et à quoi ça sert ? Ça sert à faire des ennemis de plus en plus intéressants. Et on va prendre l'exemple pour ce tutoriel d'un garde qui a une épée et selon qu'on le tape sur le corps ou sur l'épée, il va réagir différemment. Et donc, pour ça, on va utiliser deux sprites distincts. Alors, on va commencer par, pour cet exemple, importer depuis le ressource pack libre, sprites ennemis, biguard. Voilà, c'est trois fichiers là. Un fichier PNG et deux fichiers de sprites. Voilà. J'importe pas le script de l'ennemi puisque on va essayer de le coder nous-mêmes. Donc, un codéen qui ressemble. Donc, vous avez ce fichier PNG qui contient une planche de sprites pour le corps et une planche de sprites pour son épée. Et puis, les deux points d'attes, donc, ensuite, on va créer notre nouveau modèle d'ennemis. B underscore guard. Ok. Et donc, si on en crée un tout de suite dans une map, modèle biguard. Voilà, c'est tout. Alors, on va le faire regarder vers le bas. Pour commencer, je vais enlever son mouvement. Je ne vais pas faire de mouvement. Juste pour regarder à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai fait... J'ai rien changé dans le script par défaut qui a été produit quand j'ai créé mon modèle d'ennemi. Donc, il a implicitement... Enfin, pas implicitement, c'est explicite. Il a un sprite qui s'appelle donc... Bah, en fait, c'est celui-là qui a le même nom que l'ennemi lui-même. Donc, biguard. Sauf que c'est dans le répertoire sprite. Euh... Donc, c'est comme si on avait écrit biguard. Euh... Comme ça, voilà. Ennemis slash biguard. Alors, moi, j'aime bien appeler cette fonction qui renvoie justement la même chose, biguard. Comme ça, tous les ennemis, ils peuvent appeler cette même ligne de code et puis ça va leur donner le sprite correspondant à leur modèle à eux. Et pareil, si jamais je renomme un jour mon ennemi, mon script d'ennemi et mon sprite, ce code marchera toujours. Euh... Donc, le sprite du corps et le sprite de son arme. Donc, celui-là, c'est body sprite. Et puis l'autre, weapon sprite. Donc, pareil, on pourrait écrire en dur biguard... Oups... Weapon. Mais, euh... Pour que ça soit plus évolutif... On va concaténer de cette façon. Comme ça, même chose, si vous avez plusieurs ennemis qui utilisent ce système avec deux sprites, un pour le corps et un pour l'arme, vous pourrez réutiliser ces mêmes lignes de code. Alors, soit en les dupliquant, ce qui n'est pas top, soit en faisant un fichier à part que... que vos modèles d'ennemis vont inclure. C'est le cas, d'ailleurs, dans Zelda Mystery of Solarus DX, vous pourrez voir ça. Cet ennemi est tiré de Zelda Solarus DX. Mais il a des graphismes libres, des nouveaux graphismes faits par New Link. Alors, j'ai créé deux sprites. Après, je ne leur ai pas donné la moindre propriété. Donc, pour le moment, si je lui tape dans l'épée, ça ne fait pas de différence avec quand je lui tape dans le corps. ça le blesse juste. Alors, je vais déjà vous montrer comment personnaliser les dégâts infligés à un ennemi, avant de les personnaliser sprite par sprite. Déjà, pour commencer. Ennemi, set, attack, consequence. C'est là que vous pouvez définir quelle sera la conséquence d'une attaque infligée par le héros sur l'ennemi. Donc, vous dites d'abord quelle attaque. Alors, en général, c'est l'épée ou alors un objet lancé. Le reste, c'est des armes ou des projectiles qui existent encore dans le moteur pour des raisons historiques. Mais de nos jours, c'est plutôt des choses qu'on referait en pure lua. Donc, normalement, on ne va pas trop utiliser cela. Mais on va utiliser, par exemple, le sword. Donc, on dit ennemi, set, attack, consequence. Alors, vous dites quelle attaque. Donc, l'attaque de l'épée du héros. Et puis, en paramètre, quelles conséquences ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? Comment il réagit, l'ennemi ? Soit, c'est un nombre. C'est un nombre de points de vie. Qui peut être, en fait, modifié d'ailleurs par le niveau de l'épée. Mais ça, c'est un détail. Ou alors, des mots ignorés, protégés ou immobilisés. Ou encore, quelque chose de totalement personnalisé. On va utiliser, dans ce tuto, quelque chose de personnalisé. Alors, je vous montre d'abord la façon basique, on va dire. Mettons que notre ennemi, il a trois points de vie. Et puis, on... Alors, si on met ça, il va perdre un point de vie à chaque fois qu'il reçoit un coup d'épée. Donc, au bout de trois fois, il est mort. Et puis, vous l'aurez compris, si on met trois ici, ou plus, il n'aura plus de points de vie. Donc, il va mourir en un seul coup. Vous pouvez aussi dire, par exemple, Protected. Là, ça va faire un petit son de bouclier. Ou alors, vous pouvez dire, par exemple, Ignoré. Là, il ne se passera vraiment rien du tout. C'est comme si on ne le touchait même pas. Alors, lui, il peut toujours nous toucher. On ne personnalise que dans le sens héros qui inflige des dégâts à l'ennemi. Pour personnaliser dans l'autre sens, c'est des autres fonctions dont on ne parlera pas dans ce tuto. Et donc, on peut faire ça déjà non seulement attaque par attaque. Ça veut dire, on peut dire que lui lancer une pierre, par exemple, ça va lui infliger trois de dégâts. Et que l'épée, ça va lui infliger que un de dégâts. Ou alors qu'il ignore totalement le lancer de pierre. Le lancer de projectile. Voilà, là, il s'est pris trois dégâts d'un seul coup. Et ensuite, voilà, ce que je vous disais, c'est qu'on peut personnaliser même sprite par sprite. Donc là, vous pouvez... Il y a une autre fonction qui ressemble beaucoup. Seulement, elle s'appelle Set Attack Consequence Sprite. Et elle prend en premier paramètre le sprite dont vous voulez personnaliser les dégâts infligés. Donc, Body Sprite, on ne va pas spécialement le changer. On va laisser les paramètres, les dégâts par défaut. C'est-à-dire, c'est juste un point de vie. Et puis, Weapon Sprite, on va dire que quand il reçoit... Quand l'épée reçoit un coup d'épée... Donc, il ne faut pas s'y perdre. Quand l'épée de l'ennemi reçoit un coup de l'épée de la part du héros, il va perdre un point de vie. Mais du coup, ça ne va pas faire aucune différence. Parce que le corps aussi, il perd déjà un point de vie par défaut. Donc, c'est un très mauvais exemple. On va plutôt dire Protected. Maintenant, il peut toujours se faire blesser quand on le tape sur le corps. Mais quand on le tape sur l'épée, il ne se fait plus blesser. Alors, on voudrait personnaliser un peu plus. On voudrait qu'il soit repoussé vers l'arrière. Donc, pour ça, on va pouvoir passer une fonction, en fait, à notre appel à SetAttackConsequence. Un petit peu comme les timers et les autres choses qu'on a vues. On peut passer une valeur de type fonction. On peut aussi dire Custom, mais c'est un peu plus compliqué à utiliser. Depuis Solaris 1.6, on peut directement passer une fonction. Ce qui est beaucoup plus clair. Donc, on va faire une fonction qui va quand même jouer un petit son. Genre Shield ou un truc comme ça. Un peu comme le son qu'on a entendu, là, quand j'avais mis Protected. Ça devait être Sword Tapping. Ouais. On peut garder le même pour, si vous voulez. Sword Tapping. Et, ensuite, on veut repousser l'ennemi. Donc, on va créer un mouvement. Alors, je vais réutiliser cette variable-là. Donc, ça va être un mouvement de type rectiligne. Avec, comme vitesse, j'en sais rien, 96. Et, comme angle, alors, mettons que le joueur est ici. Il donne un coup d'épée. On veut que l'ennemi soit repoussé dans la même direction que là d'où vient le coup d'épée. Donc, on va demander au moteur l'angle qui part du héros vers l'ennemi. Et on va réappliquer cet angle pour qu'il continue sur la même trajectoire. Donc, c'est Hero Get Angle Enemy. Alors, vous pouvez aussi prendre les coordonnées des deux et faire un petit calcul trigonométrique pour récupérer l'angle. Mais, vous n'avez pas besoin puisque le moteur vous propose déjà de faire ce calcul pour vous, à votre place. et on va dire que le mouvement s'arrête au bout de 48 pixels. Et puis, voilà, on démarre notre mouvement. Start sur l'ennemi. On va essayer. Voilà. Par contre, il a eu lieu, il s'est produit plusieurs fois. Là, il s'est peut-être produit qu'une seule fois parce que j'étais un peu plus loin. Mais, tant que notre épée, les pixels de notre épée touchent les pixels de l'épée d'ennemi, notre fonction est appelée. Voilà. Alors, l'entendu, elle est appelée plein de fois. Donc, ce n'est pas terrible. C'est un peu comme dans les tutoriels précédents. Le mieux, c'est de retenir, faire un système d'états, si vous voulez. L'ennemi, il va avoir deux états. Soit son état standard, soit l'état où il est en train d'être repoussé. Donc, on peut appeler ça beingPushed qui est égal à faux au départ. Et donc, quand on démarre cette séquence, on met notre variable à vrai. sauf que s'il était déjà en train d'être repoussé, eh bien, on ne fait rien. Et, à la fin du mouvement, on va dire à l'ennemi de faire un restart, c'est-à-dire d'arrêter ses mouvements et ses timers éventuels en cours pour se réinitialiser comme après avoir été blessé. Notamment, ça va appeler cette fonction. Et puis donc, dans cette fonction, on n'a toujours pas créé le mouvement par défaut, mais on va le faire. Déjà, on va remettre notre état standard, fausse. Et on va donc créer notre mouvement. Ça va ressembler un peu à ça. En fait, je vais faire la même. Je vais remettre le code qu'on avait dans les tutos précédents. juste un mouvement de... complètement aléatoire. Voilà, c'est tout. Donc, je pense que ça devrait fonctionner, excepté qu'on ne s'est pas occupé de la direction du sprite. Donc là, il regarde toujours vers le sud. Alors, pourquoi vers le sud ? C'est juste parce que, ici, je lui ai mis sud comme direction initiale. Voilà. Là, il se fait un peu repousser. Alors, vous avez vu, il a un peu glissé contre le mur. Quand je l'ai repoussé. Peut-être qu'on va le faire aller vers le héros au lieu de le faire aller complètement aléatoirement. Et puis, je disais... Voilà, il faut régler la direction de son sprite. Donc là, attention, on a deux états. Pendant qu'il est en train d'être repoussé. Là, pour le coup, on n'a pas envie que le sprite de l'ennemi aille dans la direction de son mouvement. D'ailleurs, c'est les deux sprites qu'il faut ajuster. Pour que ce soit plus clair, je vais faire exprès l'erreur. Vous allez tout de suite comprendre le problème. Donc là, voilà, il se tourne bien dans la direction correspondant à son mouvement. Mais voilà. Quand je le repousse, il continue à se tourner dans la direction de son mouvement. Donc c'est très bizarre. Il faudrait mieux soit lui dire de rester toujours dans la direction du héros. Soit plus simplement de garder la direction qu'il avait au moment d'être touché. Donc le plus facile, c'est de juste dire ici que si on n'est pas dans l'état being pushed, alors on fait ces trucs-là. Voilà, comme ça, il recule, il va bien vers l'arrière. Ce qui est plus naturel. Alors je trouve qu'il va un peu trop loin. Après, c'est à vous de personnaliser. Peut-être que max distance égale 48, c'était trop, on va dire 32. Mais je pense que vous avez compris le principe. Et donc avec cette technique-là, d'avoir un ennemi ayant plusieurs sprites, vous pouvez faire des ennemis assez évolués. Le nombre de sprites n'est pas limité à 2. Vous vous en mettez autant que vous voulez. Et chaque sprite peut avoir des dégâts, des réactions différentes aux dégâts infligés par le héros. Et c'est comme ça qu'on programme un boss, en fait. Un boss, c'est vraiment un ennemi standard. Juste, il aura probablement des sprites qui occupent plus de place. La taille des sprites n'a pas de limite particulière. Et puis probablement, il aura plusieurs... Il aura plus que 2 états. Les boss, ils font souvent plusieurs attaques. Il aura plusieurs timers. Ça va être souvent une combinaison de toutes les techniques qu'on a vues depuis quelques tutoriels pour faire des boss. Alors on fera un tutoriel d'exemple pour faire un boss relativement complet. Il y a encore plein de choses qu'on peut personnaliser sur les ennemis. Je parlais de personnaliser aussi. J'ai dit qu'on n'en parlerait pas dans ce tutoriel. Ce qui se passe quand l'ennemi touche le héros. Donc là, pour le coup, c'est un peu le cas inverse. Dans ce tuto, on s'est occupé du héros qui touche l'ennemi. Mais pour info, c'est cet événement que vous pouvez utiliser. Si vous avez envie aussi de personnaliser pour différents sprites de votre ennemi. Ce qui se passe lorsque tel sprite de l'ennemi attaque le héros. Mais voilà, ça sera pour une autre fois. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Que vous avez appris encore plein de choses. Je vous retrouve sur Discord avec toute l'équipe quand vous voulez. Et à bientôt aussi pour le prochain tutoriel. Merci à toutes et à tous. C'était Christopho et c'est tout pour le moment.